Hello à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast L'écologie dans le couple. Épisode 7, le compost. Comment ça a commencé le compost ? En fait, notre démarche éco-responsable a commencé par le compost. Parce qu'en fait, si on revient aux origines du bousin entre nous par rapport à ça, c'est qu'on a commencé par faire la réflexion par rapport au fait de générer moins de sacs poubelles non recyclables. C'est ça. Et on a dans un premier temps, la poubelle grise, ça dépend des régions, je crois. Mais nous, en fait, on a baissé notre consommation de sacs poubelles. À partir du moment où on a arrêté de jeter nos déchets organiques, vous savez, les petites épluches de légumes, les restes des fois, quand il y a une peau de quelque chose. De fruits, tout ça quoi. Bref, et rien qu'en faisant ça, on était passé de deux sacs poubelles 30 litres par semaine à deux à un sac 30 litres par mois, je crois que c'est... Non, non, on était sur 15 jours à ce moment-là. Je ne sais plus, je sais juste qu'on avait à peu près baissé nos déchets ménagers d'un tiers. Ah oui, d'un tiers, ok. Bon, les chiffres, après nous, ça fait deux. Mais c'est vrai que pour le coup, on avait quand même bien géré là-dessus parce qu'on s'était dit, putain, en fait, le simple geste de composter, eh bien, en fait, on a mis en place ça et on a réduit drastiquement nos déchets non recyclables. C'est ça. En fait, c'était comment c'est parti, le compost ? En fait, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu la réflexion de... Bah tiens, on ne composterait pas, en fait ? On s'est dit que c'était... Pourquoi incinérer des choses qui peuvent être remises dans la nature, en fait ? Je veux dire, tout bêtement, quelqu'un qui jette un papier par terre, c'est une connerie. Quelqu'un qui jette un tronion de pomme par terre, ça me choquera beaucoup moins. Alors, bien sûr, si vous le jetez sur le macadam, ça n'a aucun sens, mais si vous êtes dans la nature, vous jetez un tronion de pomme en forêt, bah, c'est pas grave. Au contraire, vous le rendez à la terre, il y a une bestiole qui va le manger, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment cette notion de rendre à la terre. Voilà, c'est pas un drame de jeter un tronion de pomme. Par contre, vous jetez une bouteille de quelque chose, là, oui, c'est grave, c'est très grave. D'accord. Voilà, et je pense qu'il y a toujours eu cette notion, donc, de rendre à la terre, en fait, qui était importante. Donc, nous, on a commencé par vider nos déchets organiques dans le composteur qui était chez ma mère à cette époque-là. C'est ça, on n'avait pas encore de lombricompost, et on ne savait pas trop ce qui existait, ce qu'il y avait sur le marché. Oui, le composteur de jardin. Et, en fait, comme on allait, en tout cas, comme on va régulièrement chez sa mère, sauf depuis la crise sanitaire, mais, en tout cas, comme à l'époque, on allait souvent chez sa mère, du coup, on a profité pour vider notre compost. On a profité, voilà, pour vider les composts. Voilà, et rien que ça, ça a quand même changé bien radicalement notre vie. En fait, moi, ce que je trouve par rapport au compost, c'est qu'on s'est aussi réapproprié notre bon sens. En fait, on parlait de cette notion de rendre à la terre, mais, en fait, c'est tellement logique, c'est du bon sens. Pourquoi incinérer ? Pourquoi créer des gaz à effet de serre ? Pour des choses qui peuvent être rendues à la terre, en fait, qui n'ont pas besoin d'être incinérés ? Que les agriculteurs ont besoin, parce qu'en fait, les déchets organiques vont générer certaines choses qui seront utiles pour... Alors, je n'ai pas tous les termes techniques, qui vont générer des produits, des nutriments, voilà. Des nutriments et des minéraux, en fait. Pour replanter, pour cultiver, c'est vraiment important. Et pour que les sols soient fertiles aussi. Très important aussi. Le compost, en fait, c'est vraiment du bon sens. Récemment, j'étais chez une amie et... Avant le confinement, j'étais chez une amie et on s'est fait un repas et on épluche des carottes. Et du coup, je la vois jeter ces épluchures de carottes à la poubelle. Et en fait, c'est un geste qui m'a... Elle qui ne la choque pas plus que ça, mais moi qui m'a profondément choquée en me disant... Mais j'ai été comme ça et en fait, c'est un non-sens pas possible, en fait. C'est clair. Ce n'est plus nous, en fait, ça, pour le coup. Alors attention, on a eu une prise de conscience qui est venue quand on avait 23 ans. Donc voilà, c'est aussi ça. Je veux dire, quand on prend conscience d'un coup, on se dit... Putain, merde, comment j'ai fait pour faire ça jusqu'à présent ? Il y a bien un truc en plus qu'on peut faire tous, c'est vraiment composter, quoi. Alors, il n'y a pas de grand miracle dans le compost. On met nos déchets organiques dans un composteur classique pour la ville ou pour le jardin. On met tout ce qu'on veut tant que c'est organique. C'est plus quand c'est le lombré composteur ou c'est compliqué ? C'est compliqué, non, en soi. Après, moi, c'est mon point de vue. Moi, j'ai plus de mal. Je pense qu'on a deux points de vue différents. On a un lombré compost depuis maintenant deux ans ? Deux ans, un an, un peu moins. Ouais, je suis sûr, je vais dire deux ans, on va dire deux ans. La première fois qu'on l'a eu, clairement, ça a fait un raté. Mais pas possible. Nos verres sont morts. C'est ça. Alors, pourquoi ils sont morts ? Parce qu'on n'a pas du tout géré notre rapport... Notre équilibre carbone, azote, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, on a mis d'un coup trop d'épluchure de pommes de terre. Et en fait, on ne l'avait pas bien commencé dès le départ. Pour les personnes qui ont un lombré compost, il ne suffit pas juste de mettre les verres dans un lombré compost avec un peu de terre et de mettre plein, plein de déchets. Au contraire, il faut vraiment y aller doucement. C'est vraiment... Il y a une litière à la base qui est faite de cartons humidifiés. Rien à voir que la litière pour chars. Il n'y a rien à voir. C'est du carton qu'on découpe et qu'on humidifie. Et ensuite, on laisse du coup les verres de terre. Et c'est une sorte, c'est une variété entre guillemets de verres de terre. Tous les verres de terre ne sont pas faits. Une race, oui. Tous les verres de terre ne sont pas faits pour du lombré compost. Enfin bref. Et en fait, il ne faut pas leur apporter trop de nourriture d'un coup. Il faut vraiment attendre que ça se fasse, si je puis dire. Parce que c'est tout un écosystème en fait. Voilà, exactement. C'est tout un écosystème. Et il y a pas mal de choses, de déchets organiques qu'on ne peut pas mettre dans un lombré compost, mais qu'on peut très bien mettre dans un composteur de jardin ou de composteur public. Ça, il n'y a aucun souci. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, lombré compost, je ne dirais pas que c'est une contrainte, pas du tout, parce que moi, clairement, je kiffe. Pour toi. Mais moi, ça m'a aussi permis de me réapproprier la nature en fait. De se dire, en fait, c'est ce que on disait tout à l'heure, c'est en fait du bon sens, se dire, heureusement que ces verres sont là en fait. Ah non, mais ça, d'accord. Alors, à l'inverse de l'autre côté, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec lombré composteur. C'est pour moi, c'est une contrainte, clairement. Pourquoi ? Le fait de devoir, quand tu épluches tes légumes, quand tu coupes, par exemple, ça arrive à tout le monde d'éplucher des butternuts. C'est quand même une peau qui est assez épaisse et qu'après, vous devez couper en tout petits morceaux pour pouvoir mettre dans votre lombré composteur. Alors, vous devez penser à avoir du carton régulièrement avec vous, un carton neutre, qu'il faut découper en tout petits morceaux. En fait, je trouve que moi, ça me gaffe personnellement de le faire. Je sais que tu kiffes le faire, donc tant mieux. Moi, je préfère faire utiliser, on a un composteur de ville, je préfère mettre tout dans le composteur de ville et aller le vider régulièrement pour la ville. Tout le monde n'a pas de composteur de ville ? Non, non, je sais bien. Et puis après, il y a les agents qui ont pas mal de ça pour pas mal d'infrastructures maintenant. Et puis bientôt, il y a une loi qui va exiger que les personnes qui ont un jardin d'avoir un composteur de jardin. Après, globalement, ça s'installe de plus en plus dans les communes d'avoir des composteurs de ville. Puis on peut solliciter ses élus pour en avoir. Et puis ça marche aussi pas mal dans les écoles. Moi, je sais que j'ai entendu, en tout cas j'ai vu des reportages, où les écoles font, enfin compost en fait, avec les restes de cantines et tout ça en fait. Et puis c'est tellement ludique pour les enfants en fait. Et il y a vraiment cette notion de rendre à la terre qui est primordiale et qu'on a en tout cas oublié. Moi, je le vois, il y a récemment ma nièce qui a 15 ans, qui, mon neveu du coup de 11 ans, s'est amusé à dire, ah bah regarde, il y a un ver de terre. Et elle s'est mise à crier en ayant peur des verres de terre et en étant genre écœurée. À quel moment on est écœurée de quelque chose de... Enfin c'est un ver de terre quoi. Oui voilà, après il y en a qui ont des phobies. Ce n'était pas une phobie, ce n'est pas une grosse araignée, tu vois. Il y en a qui aiment bien les grosses araignées. Oui mais peu importe. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment cette notion de rendre à la terre qui est importante et qu'on... Et ouais, qui est super importante en fait. Ça on est d'accord. Mais voilà, après il y a cette contrainte par rapport au compost, moi que j'ai, qui est par rapport au lombricompost, je m'exprime mieux, que j'ai, que je trouve un petit peu contraignant. Après l'avantage, c'est que vous pouvez mettre ça dans votre intérieur, un appartement, même dans un petit appartement. Il y a aussi, nous on a rencontré pas mal de difficultés avec le lombricomposteur au début, notamment avec les moucherons. Parce qu'en fait si vous mettez un apport trop sucré, ça va attirer les moucherons. C'est quand on avait fait les ratés en fait. Voilà, les premiers ratés. Et même que quand on en a eu à nouveau, au début on se dit, merde, il y a un petit retour de moucherons. Donc voilà, on a réussi à régler le problème en régulant avec du carton pour l'azote et le carbone. Voilà, c'est quand même, c'est quelque chose où il faut prendre le temps. Ça, il ne faut pas l'oublier. Prendre le temps, mais c'est surtout réapprendre en fait ce qu'on n'a pas appris et ce qu'on aurait dû apprendre en fait, tu vois. Moi c'est même en réapprendre. Des déchets organiques, savoir faire du compost, tu vois. Pour moi c'est quelque chose qui doit être appris en fait. Tu vois, et qu'on ne fait plus. Moi je sais qu'à l'inverse, demain, si on me disait l'ombre est composteur ou pas, moi je dis non, personnellement je dis non. Je dis si vous n'avez pas envie de prendre le temps de couper en tout petit vos éplucheurs de légumes. Et tu leur dirais quoi du coup ? De partir sur un composteur de ville ou un composteur de jardin si on en a. Parce qu'à partir du moment on a un compost dans le jardin. Oui, nous on vit dans un appartement et on a une terrasse. Je veux dire voilà, l'excuse des rats, elle n'est pas bonne. Parce qu'en fait on nous dit, ah mais ça attire les rats. Oui, ça peut attirer les rats effectivement. Non, non, non. Laisse-moi vous dire ce que je dis. Mais ça peut attirer les rats. Non, si vous équilibrez ce que vous mettez dedans. Donc je pense que de temps en temps, mettez un petit peu de feuilles mortes. C'est pas mal aussi pour pouvoir l'équilibrer. Je parle d'un composteur de jardin. Mettez aussi un peu de carton. Vous savez les cartons de toilettes, des tuyaux, des rouleaux de papier toilette. C'est important. Des boîtes à eux. Tout ça bien sûr, des cartons neutres, sans encre, sans traitement, ni quoi que ce soit, des cartons de base. Voilà, ça c'est bon pour équilibrer le compost. Et ça évite trop d'humidité. Et du coup, d'attirer les rats. Mais il y a un petit truc en plus, c'est la viande. C'est ça en fait. Le truc, c'est que moi, par rapport aux rats, alors déjà, je touche du bois, mais on n'a jamais eu de soucis. Dans un lombrie-compost, j'ai jamais entendu de personnes se plaindre d'avoir eu un problème de rats avec leur lombrie-compost. Et les personnes qui ont un composteur de jardin non plus, c'est uniquement si vous mettez des restes de viande, où là, effectivement, il y a un risque. Il y a un risque de rats. Si vous mangez de la viande, évidemment, dans votre compost de jardin, il n'y a pas de risque de rats. Non, on est d'accord. Je veux dire, si jamais il y a des rats, ce n'est pas le compost qui les a attirés. C'est ça qui est important. Effectivement, si vous mettez vos restes de viande dedans, là, effectivement, il y a un risque. Ça, voilà. Après, si vous avez un jardin, vous tondez la pelouse pour mettre une partie aussi au compost. Il y a pas mal de choses comme ça qui permettent d'équilibrer. Et il n'y a pas que ça. Le compost, en fait, c'est tout ce qui est organique, en fait. Que ce soit vos cheveux quand vous brossez les cheveux, que ce soit vos ongles quand vous les coupez. La barbe. La barbe. Si vous taillez la barbe à la maison, que vous pouvez... C'est ça, en fait. Tout ce qui est poils, cheveux, tout ça, ça va au compost, en fait. Même nous, en été, on doit brosser notre chat parce que notre chat percé poil en été. C'est ça. Les poils de chat vont au compost aussi. On brosse notre chat. Et vont également au lombré-compost. Voilà. Parce qu'effectivement, dans un lombré-compost, la petite contrainte, c'est que par rapport à un composteur de ville, de jardin, il y a certaines choses qui ne vont pas au lombré-compost. Comme on disait, tout ce qui reste de viande, ça, c'est interdit pour vos verres. Ainsi que tout ce qui est pelure de... Les agrumes. C'est trop acide et les verres ne le supportent pas. Les épluchures d'oignons aussi, on évite. Oignons, ail et chalotes. Alors, c'est possible, mais en toute petite quantité. Mais... Un truc qui peut être fatal et qui est extrêmement étonnant, c'est ce qui nous a tué nos verres la première fois, les épluchures de pommes de terre. C'est ça. Voilà, on peut en mettre dans son lombré-compost, mais pas trop. Et en fait, nous, on a eu le souci de... On est des gros mangeurs de pommes de terre et on a eu ce souci d'en avoir trop mis, en fait, et ça les a étouffés, en fait. Voilà. L'amidon, tout ça, l'épaisseur de peluche, tout ça. Et peut-être qu'aussi, à l'époque, on ne savait pas qu'il fallait couper plus petit. C'est ça. Donc, on avait envie de ça. Les coquilles d'œufs sont très bonnes pour le lombré-compost. Exactement, ça leur apporte du calcium. Ouais. Voilà. Parce que comme nous, on a besoin des fois de lait pour le calcium, là, c'est le principe. Ouais, quand t'as deux ans. Voilà, c'est ça. Mais ils sont tout petits. Et alors, il y a aussi quelque chose... Alors là, par contre, c'est vrai que sur l'aspect entretien du lombré-composteur, moi, j'ai du mal. Par contre, sur l'aspect magique de la chose, je trouve ça juste génial. C'est un écosystème, on le disait. Alors, ils savent se réguler en termes de nombre d'habitants dans le compost. Ils savent se... En fait, ils se débrouillent de tout. Ou en gros, vous les alimentez, si vous ne mettez pas rien pendant trois semaines, c'est pas grave. Ils vont arrêter de se reproduire. Ils vont se mettre en une sorte d'hibernation. Et dès que vous remettez, ils vont se réactiver. Si la température est trop chaude, ils vont se planquer dans la terre pour être frais. La même chose en hiver. Voilà, nous, à l'inverse, on l'a mis sur la terrasse par confort. On a une place de parking dans le sous-sol. Donc, quand il fait trop chaud l'été, on met sur la place de parking. Comme ça, ils ont la température ambiante. C'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas les 20 degrés en bas. Donc, ils sont tranquilles. Et en hiver, pareil, on les rentre pour qu'ils ne se retrouvent pas en dessous de zéro. C'est ça. Quand il y a des gelés. Oui. Parce que ça n'existe plus. À l'époque où il y avait un hiver en dessous de zéro, on les rentre. Et quand il fait plus de 30 degrés, on les rentre aussi. Voilà, c'est les petites précautions à prendre. C'est ça. Mais en fait, vous avez un magnifique spectacle de voir ces petites bestioles-là qui sont en train de manger le truc, qui vivent leur vie. En fait, on en est presque venu à s'attacher à eux. Bah, carrément. Et puis, c'est génial. Comme c'est un écosystème, c'est aussi se dire qu'il n'y a pas que des vers de terre, en fait, dans le lombré compost. Acariens. C'est ça, oui. Il y a des colamboles et tout. Enfin bref, il y a plein, plein de... Je suis désolée, je suis nulle en insectes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas que les vers. Et c'est vraiment tout un écosystème. Et chaque bestiole, si je puis dire, a son rôle à jouer, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est la nature, c'est beau. Et puis, effectivement, c'est surtout du bon sens, en fait. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez composter, la base, le composteur de ville ou si vous avez un voisin qui a un jardin ou vous avez un proche qui a un jardin, ça, c'est le grand minimum, j'ai envie de dire. Après, je sais qu'il y a certaines communes qui ont des poubelles vertes. Oui, exact. Où on met justement tout ce qui est compost, en fait. Et c'est réutilisé, en fait. Ils en font de l'engrais pour les agriculteurs. C'est ce qu'on disait un peu au début tout à l'heure. C'est ça, oui. C'est qu'on rend à l'intérieur. Oui, mais c'est ça qui est génial. Et je trouve qu'en fait, ça devrait être la base pour toutes les communes, en fait. Oui, c'est clair. D'avoir des partenariats comme ça avec les agriculteurs locaux et de composter, en fait. C'est hyper important parce qu'en plus, ça nourrit vos fruits. Et ça fertilise les terres, en fait. Exactement. Ça les protège parce qu'en fait, il y a des minéraux. Alors après, il y a des études scientifiques, tout ça, qui sont peut-être plus poussées que nous. Mais c'est bon pour tout ce qu'on cultive derrière quand même. Vous, si vous avez envie de vous créer un petit carré de potager, que ce soit sur votre terrasse, sur votre appui de fenêtre. Parce que je sais que des fois, ça élise des petits potagers d'appui de fenêtre en appartement ou dans le jardin. Un petit ombricomposteur, vous récupérez la terre. Là, nous, ça y est, notre premier étage de terre, elle vient d'être fait au bout de neuf mois. Donc, il a fallu neuf mois pour avoir un premier étage de terre. Effectivement, c'est un travail de patience, un travail d'amour aussi de sévère, c'est vrai. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'assez magique. Tu avais un compost, toi, quand tu étais petit ? Non. Enfin, je n'ai pas le souvenir qu'on avait un compost. Pourtant, on avait un jardin. On mettait les feuilles au fond du jardin. On accumulait ça. Après, quand il y avait des gros, gros déchets verts, on amenait ça à la déchetterie. Non, mais il y a un endroit pour les déchets verts spécial. Oui, je sais. Et ils en font quoi de ça ? Revalorisation énergétique. Et puis après, je pense qu'il y a une partie aussi de compost. C'est broyé pour mettre en compost, pour faire différentes choses. Après, je n'ai pas tous les trucs. Mais logiquement, c'est réutilisé. Ou c'est aussi pour chauffer aussi des fois dans les endroits où ils brûlent un peu de bois, enfin de bois naturel, tout ça. Mais je n'avais pas de compost quand j'étais petit. Et toi ? Non, moi non plus. Mais par contre, j'ai l'un de mes beaux-frères, qui n'est pas dans la région lilloise, qui est dans le Maine-et-Loire. Sylvain, si tu nous écoutes. Et lui, il a toujours composté. Et quand je l'ai connu à l'époque, du coup, j'ai vu le compost et tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, il a la raison. C'est tellement logique. Pourquoi je ne fais pas ça chez moi ? Bon, à l'époque, je n'étais pas indépendante. Donc forcément, je vivais chez mes parents. Donc tout de suite, quand tu parles de compost à certaines personnes, ce n'est pas... Tu penses pour un url et berluc ? Oui. Après, peu importe. Mais du coup, c'est vrai que quand mon beau-frère Sylvain compostait, je trouvais ça juste génialissime, en fait. Et je repense à un truc qu'on a fait quand on est arrivé dans notre appartement ici. C'est qu'on s'était dit, comme on est plus loin de chez ma mère et qu'on n'avait pas encore les composteurs de villes qui étaient mis en place, on s'est dit, on va mettre un compost, pas un lombricompost, un compost, sur notre terrasse. C'est ça, en fait, le gros raté. En fait, le gros raté. Pourquoi ? Parce que pour un compost comme ça, il faut qu'il y ait de la terre en dessous pour que... C'est vraiment fait pour un jardin, en fait. Et en fait, on s'est dit, c'est bizarre, ça se décompose, ça se décompose, oui, mais ça pourrit et ça attire les insectes volants plus qu'autre chose. Donc, c'était en fait plus négatif. On avait essayé de mettre un peu de terreau dedans, histoire de faire un peu une sorte d'écosystème, mais ça n'était pas possible. En fait, c'était un composteur qui n'était pas du tout adapté pour un appartement. C'était vraiment un composteur de jardin. Voilà. Et aujourd'hui, on est parti, nous, sur le lombricompost. Après, c'est plutôt moi, mais en tout cas, moi, je me suis dit que c'était le plus adapté à nos besoins. On a fait, du coup, c'est ce qu'on disait, un premier raté, mais la deuxième fois, ça a été nickel. Et aujourd'hui, ça fait plus d'un an et demi que c'est là et c'est génial, en fait. Après, moi, j'ai fabriqué l'abri pour le lombricomposteur. Il est moche, mais ils sont abrités en cas de pluie, de vent, sur la terrasse. Ils sont au sec. C'est ça. Et à l'abri du vent, ils sont un petit peu protégés de la température. Comme ça, si jamais ça descend, ils sont à l'ombre aussi. Ça, c'est important. Jamais vos lombricomposteurs en plein soleil. C'est très important que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur parce qu'ils sont sensibles aux variations de température. C'est ça. C'est très sensible à la lumière aussi. Voilà. On le voit des fois quand on ouvre le compost pour mettre quelque chose. Ils vont se cacher. Ils se tortillent un peu. Vous savez, comme des fois, quand on se tortille de douleur, on dirait qu'ils ont un petit peu mal parce qu'on leur met de la lumière dessus. Donc, on fait attention de faire assez rapidement. Et moi, j'ai toujours peur de leur faire mal alors qu'ils sont invertébrés. Ils ne risquent pas de leur faire mal en fait. Donc, quand on remue un peu le compost pour pouvoir voir si tout va bien, pour vérifier l'humidité, mettre un peu de carton en dessous, j'ai toujours peur de leur faire mal. Ouais. Voilà. Moi, non, ce n'est pas mon cas. Après, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. M'occuper de mon lombricompost. Voilà, on a des animaux de compagnie. On a un chat et des vers de terre. On en a 200. Oui, 200 vers de terre. Et ça fait... Il dit 200, mais on ne les a pas comptés. Non, mais généralement, c'est 200 vers de terre par mètre carré. J'en sais rien. C'est Jamy qui l'a dit. Ah, si c'est Jamy qui l'a dit alors. Oui, il l'a dit dans ses vidéos de capsule de déconfiné. De confiné. Bon, bref. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on a un bel écosystème qui se met dans un mètre carré sur la terrasse. Donc, ce n'est pas grand-chose. Après, si vous voulez vous mettre à composter, n'hésitez pas. Il y a plusieurs types de compost qui existent. Nous, on a parlé principalement du lombricompost et du composteur de jardin. Mais voilà, vous avez également les composteurs publics, les agents, que vous pouvez très bien avoir un bocachis. Vous savez, c'est cette espèce de gros seau en plastique, malheureusement. Mais vous pouvez du coup composter vos déchets organiques sans souci. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un lombricompost. Mais voilà, il y a plein de choses qui existent sur le marché. Voilà, à vous de vous renseigner. Internet. Et votre ami pour ça. C'est ça. Il y a tellement de choses de disponibles. Mais voilà, mais c'est vrai que composter, c'est... En fait, c'est le bon moyen de commencer à réduire sa poubelle non recyclable. C'est le moyen facile. Quand on essaye, en tout cas, d'être dans une démarche un peu plus éco-responsable. Le compost, effectivement, c'est la base. Je parle souvent de ma sœur et de mon beau-frère, voilà, pas minimaliste, avec plein d'objets, etc. Et puis là, quand je parlais du compost, c'était un peu étrange. J'en avais parlé à mes neveux et nièces. Et mon beau-frère, donc mon autre beau-frère, en fait, il avait décidé d'en créer un avec des chutes de bois. Avec un vieux lit d'enfant. Voilà, c'est ça. Avec un vieux lit d'enfant. C'est ça. Et en fait, il a créé son compost de jardin. Et c'est génial, en fait. Je suis contente de me dire qu'au bout d'années d'épuisement, j'ai enfin réussi à le convaincre. Mais ils n'utilisent plus que pour l'herbe du jardin, parce qu'ils ont eu un problème de rats. Ouais. Et du coup, c'est ça le problème. Mais c'est ce qu'on disait par rapport au reste de viande. Voilà. On a essayé de les convaincre, mais bon, ils l'utilisent pour leur herbe, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, ça ne va pas dans un sac poubelle et en incinération. C'est ça. Et puis, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que renseignez-vous sur ce qu'il y a. C'est vrai que le compost, quand on est quand on essaye de faire attention aussi à la planète, à notre consommation. Voilà. C'est quand même une base et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un jardin. Nous, effectivement, on a une terrasse. Il y en a d'autres qui auront des balcons ou pas. Je veux dire, je connais pas mal de personnes qui ont des studios de quelques mètres carrés à Paris et qui ont un compost. Et ça marche très bien. C'est clair. Je viens de quelques mètres carrés à Paris. Comment tu dis ça ? C'est trop mignon. On va en mettre carré. Mais en tout cas, voilà, c'est possible de mieux consommer et de surtout composter ces déchets organiques. Qui sont quand même... En tout cas, nous, c'est par là qu'on a commencé et on s'est rendu compte que ça... Ça coulait de source. Que ça baissait et puis que ça baissait drastiquement nos déchets ménagers. Et moi, vraiment, le truc qui m'a fait, mais qui fait ma race au début, c'est... Donc, on avait encore une poubelle à cette époque-là. Et le fait de composter, on n'avait plus cette espèce de jus. Mais en fait, quand on accumule les déchets organiques dans la poubelle, il y a l'eau qui est rendue. Je pense que ça arrive encore plus avec les personnes qui ont des dosettes de café. L'eau passe au travers. Les trucs des sachets et tout ça. L'eau passe au travers et ça fait une sorte de jus noir de poubelle qui se mélange. Et je me rappelle le nombre de fois où je vidais le sac poubelle et il y avait ce jus. Où on prend le sac poubelle pour le vider. Forcément, ça coule. Alors, il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Et en fait, du jour, on n'a plus du tout eu ça. C'est ça. Il n'y a plus d'odeur. Il n'y a plus de problèmes de poubelle qui puent. Il n'y a plus... Il faut savoir une chose, c'est que l'ombré composteur, ça ne pue pas. Oui, non, ça sent bon au contraire. Ça sent bon la terre, en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on se dit, mais ça doit puer. Non, ça ne pue pas. Ça ne pue pas du tout, oui. Et je suis sensé de l'odeur. Justement, si ça sent, c'est qu'il y a un souci avec votre lombré compost. Il y a des petits trucs comme ça, des petites astuces, justement, pour savoir, pour détecter si le lombré compost, il a un souci. Et effectivement, l'odeur en fait partie. Normalement, il est censé sentir bon, en fait, tout simplement. Moi, en ce moment, il sent à la fois la terre et le butternut. Comme on sent qu'il me cuisine beaucoup de butternut. C'est la saison. C'est très, très important. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que ne plus avoir ce jus de poubelle, ça a été, moi, c'est ce qui m'a fait clairement pencher en faveur du compost. Ça, avec en plus le bon sens. Et alors, des choses magiques aussi du compost. Moi, j'ai des collègues qui ont un compost. Et une de mes collègues a eu des pommes de terre de compost. C'est-à-dire qu'en fait, avec un résidu, peut-être d'une racine de pommes de terre, comme il y a de la terre, il y a ce qu'on disait, des minéraux, des nutriments. Et bien, en fait, ça a poussé. Elle a eu cinq pommes de terre issues de son compost. Et les pommes de terre étaient nickels. Elles étaient très bonnes. Elle les a lavées, tout comme ça. Enfin, je veux dire, en fin de compte, ça vient de la terre. Quand on achète des pommes de terre en grande surface ou au marché, ça vient de la terre. Glyphosate. Mais après, quand on va au marché, en général, c'est un peu mieux. Non, pas au marché. Ça dépend de ton maraîcher. Voilà comment ça a été cultivé. C'est de la terre, c'est de l'engrais. Souvent, c'est du caca de cheval aussi qui est utilisé pour ça. Donc, parce que c'est le fumier qui est important. Et c'est toutes ces choses-là qui sont sur nos pommes de terre. Vous les lavez, vous les cuisez, tout est bon. Magnifique, c'est magique. C'est cool, c'est clair. Voilà. Mais voilà, effectivement. On espère, en tout cas, vous avoir donné envie de composter. Après, nous, en tout cas, moi, c'est quelque chose de très positif. Et je suis vraiment contente aussi de m'avoir... Voilà, de mettre, pardon, réapproprier... Ta poubelle ? Non, de m'être réapproprié la terre, en fait. Ce côté rendre à la terre. C'est ça, c'est important. Parce que moi non plus, quand j'étais petite, j'avais pas de compost. Ouais, voilà. Donc, ça peut être un truc ludique avec les enfants. Ça peut être un truc ludique... Et c'est super ludique avec les enfants, c'est clair. Même pour les adultes, on a des grands enfants aussi, des fois. Oui, c'est sûr. À quoi ça sert d'être un adulte ? Si de temps en temps, on peut pas être un peu infantile. Voilà. C'est sûr. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais la phrase est en anglais à la base, mais j'ai mal traduit. Bon, bref. Je pense qu'on a fait le tour sur le compost. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des choses à ajouter... Ou des questions à poser. Ouais, exactement. Sur le compost. N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, tout ce que vous voulez. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. Salut ! Sous-titrage ST' 501